... Chers élèves, aujourd'hui on va étudier la troisième partie de la chaîne d'énergie ou la troisième unité de la chaîne d'énergie, c'est l'unité convertir. Bien évidemment, lorsque je parle de convertir, je parle de la conversion d'énergie, à savoir énergie électrique au pneumatique. Nous, dans ce cours, on va s'intéresser à la conversion d'énergie électrique. Donc, ce cours est intitulé « Moteur à courant continu ». Donc, on va prendre un exemple d'application du moteur dans un système automatisé. Donc, on va prendre la porte automatique. Donc, la porte automatique n'est pas constituée seulement du moteur, il y a plusieurs intervenants. Il y a les capteurs, ça vous avez vu déjà, l'unité acquérir. Il y a le système poly-courroie, ça vous avez vu, l'unité transmettre. Et l'alimentation se fait bien évidemment par une batterie, bien sûr, sans oublier la carte électronique qui sert à traiter les informations. Nous, principalement, on va s'intéresser au moteur électrique. Donc, ce moteur électrique, on va parler de sa constitution, on va parler de sa fonction globale. On va s'intéresser aux lois et donc des équations du moteur. Alors, un moteur à courant continu, comme on a vu, il est fréquemment utilisé dans des automatismes. Il est alimenté, bien sûr, par une tension continue. Parce qu'il n'y a pas que le moteur à courant continu, il y a plusieurs types de moteurs électriques, à savoir les moteurs qui s'alimentent avec une tension alternative. Ça, vous allez voir après, en deuxième année, baccalauréat. Alors, la constitution d'un moteur à courant continu, elle est divisée en deux parties. Un moteur est constitué de deux parties. Il y a la partie statique ou la partie fixe, ça s'appelle un stator ou ça s'appelle un inducteur. Alors, un inducteur est composé soit d'un aimant permanent, soit d'une bobine. Le rotor, ou ça s'appelle aussi l'induit, c'est la partie rotative du moteur. Il y a aussi les collecteurs et les charbons. On va développer ça ensemble. Alors, je parle aussi de symbole du moteur à courant continu. Lorsque le moteur à courant continu, son stator est à aimant permanent, voilà le symbole du moteur. Et lorsque le moteur à courant continu, son inducteur est bobiné, voilà ce symbole. Alors, je commence d'abord par la définition ou donner l'axigramme du moteur. Alors, un moteur électrique, on lui donne une énergie électrique. Cette énergie électrique, bien sûr, elle est distribuée puisque ça vient d'un préactionnaire. L'axonneur ici, c'est le moteur. Et lui, il nous délivre une énergie mécanique de rotation. Ça peut aussi que le moteur ou la machine à courant continu, il fonctionne en régime inverse. C'est-à-dire, la machine à courant continu, il peut être une génératrice électrique. C'est-à-dire qu'on lui donne une énergie mécanique de rotation et il nous délivre une énergie électrique utilisable, à savoir, par exemple, les dynamos du bicyclette. Bien. Il faut parler, bien sûr, des paramètres du moteur. Il y a deux types de paramètres du moteur ou de la machine en général. Il y a les paramètres électriques, à savoir la tension et le courant. Et les paramètres mécaniques, à savoir le couple mécanique ou la vitesse angulaire ou la vitesse de rotation. Alors, ici, sur le moteur, les paramètres électriques sont la tension et le courant, sont les entrées du moteur. Et la sortie du moteur, c'est la vitesse angulaire et le couple mécanique. Pour la génératrice, ce sera l'inverse. On lui donne un couple mécanique et une vitesse angulaire et la génératrice, il nous délivre la tension continue, bien sûr, et un courant électrique continu, bien sûr. Alors, on va parler de principe de fonctionnement de ce moteur. L'inducteur, comme on l'a dit, elle est constituée d'un inducteur et de l'inducteur. Ici, c'est l'inducteur. Ici, c'est l'inducteur. Alors, l'inducteur, son rôle, c'est de créer un champ magnétique, soit un aimant permanent, un aimant permanent, soit une bobine. Donc, si on utilise les deux, principalement, c'est pour créer un champ magnétique. On suppose, par exemple, ça, c'est le nord et ça, c'est le sud. D'accord ? L'inducteur aussi est le bobiné. On va prendre seulement l'exemple d'une bobine. C'est bon ? Ça, c'est l'inducteur. Alors, on suppose que le courant, il est entrant ici, il est sortant ici. Donc, pour comprendre le principe de fonctionnement d'un moteur à la courant continu, il faut comprendre le principe de la loi de la place. Alors, la loi de la place, il se base sur trois vecteurs. Donc, la place, il dit que si on a un courant électrique, un champ magnétique, principalement, il y aura création d'une force, ça s'appelle la force de la place. Donc, si on veut appliquer ce système sur ce tableau, on va supposer que l'index, c'est l'intensité, donc le majeur, c'est le magnétique, et le pouce, c'est la force. Donc, le sens, le sens de champ magnétique, on va noter B, c'est bon ? Donc, le sens du champ, on va noter B, le sens du courant, il est entrant, ça veut dire que la force, il va être dans ce sens. C'est bon ? Ici, on va appliquer le même théorème, donc le courant, il est sortant, c'est envers vous. Donc, le champ magnétique, il est vers le sens, donc du nord vers le sud, et la force, ça sera dans ce sens. Donc, si on a deux forces, donc il y a création d'un couple de forces, et le moteur, il va tourner dans ce sens. Donc, on va relire ça sur le slide. Lorsqu'on alimente l'inducteur et l'induit par une source de tension continue, chacun des conducteurs de l'induit est alors parcouru par un courant. Donc, ici, le courant, il est entrant, ici, le courant, il est sortant, c'est bon ? Alors, est placé dans le champ magnétique, bien sûr, le champ magnétique, il est créé par l'inducteur, est soumis à une force, ça s'appelle la force de la place. Donc, c'est une loi physique qui dit que lorsqu'on a un courant électrique et un champ magnétique, il y a création d'une force, ça s'appelle la force de la place. Donc, les deux conducteurs sont soumis à un couple de force, parce qu'on a deux forces, et la somme des moments de couple de force agissant sur l'ensemble, deux conducteurs appelés moments de couple électromagnétique. Donc, on va se poser la question, comment inverser le sens de rotation du moteur ? Soit on inverse la polarité de l'inducteur, soit on inverse la polarité de l'induit. Donc, si on a, par exemple, un aimant permanent, bien sûr, on va inverser seulement la polarité de l'induit. Mais si on a un inducteur avec une bobine, donc il faut inverser soit l'inducteur, c'est-à-dire la polarité de l'inducteur, ou l'induit. Alors, on passe maintenant au modèle électrique du moteur, à courant continu. Donc, on a dit que le moteur à courant continu, il est divisé en deux parties. Il y a la partie induite, il y a la partie inducteur, c'est-à-dire la partie stator et la partie rotor. Donc, l'inducteur, il est modélisé par une résistance. C'est bon ? Alimenter, par exemple, si on a un inducteur bobiné avec une tension, on va nommer UE, ça s'appelle la tension d'excitation. Il y a cette résistance, le modèle électrique, je dis bien le modèle électrique de l'inducteur, il est parcouru par un courant, ça s'appelle le courant d'excitation. Il y a l'inducte, elle est modélisée par une résistance de la bobine d'inducte et la force de la place, elle est modélisée par un générateur de tension, ça s'appelle E. Donc, je dis bien R, on va prendre cette notation, r, c'est la résistance de l'inducteur, UE, c'est la tension d'alimentation de l'inducteur ou tension d'excitation, IE, c'est l'intensité de courant d'excitation, pour l'induit, le grand R, c'est la résistance d'induit, la tension U, c'est la tension d'induit, I, c'est le courant d'induit, E, c'est la force, ça s'appelle force contre électromotrice. Alors, donc, en exploitant ce modèle électrique, on va parler des équations et de comportement du moteur. Donc, je reprends le modèle sur le tableau. Donc, on a la résistance de l'inducteur, alimentée par une tension d'excitation, courant d'excitation. On a le modèle de l'induit, il est alimenté par une tension d'induit et un courant d'induit. Donc, si on parle de loi électrique, ici, on va appliquer la loi d'Homme. Alors, la loi d'Homme nous donne UE est égale à R fois IE. Ici, on va appliquer la loi d'Homme. La loi d'Homme nous dit que U est égale à E plus L. Donc, ces deux équations, ça s'appelle les équations électriques du moteur. Pourquoi je dis donc les équations électriques ? Parce qu'il n'y a que les paramètres électriques qui interviennent dans ces deux équations. Alors, on peut parler des équations électromécaniques du moteur. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres électriques et la relation entre les paramètres électriques et les paramètres mécaniques du moteur. Il y a la première équation. Il y a E est égale à K fois Omega. Alors, E, c'est la force contre-électromotrice. K, c'est une constante. C'est une constante. Omega, c'est la vitesse angulaire. Alors, dans le moteur, on dit bien que cette force contre-électromotrice, elle est proportionnelle à la vitesse angulaire. On sait bien que la force électromotrice, elle est en volts. La vitesse angulaire, elle est en radian par seconde. Automatiquement, la constante du moteur, ou la constante électrique du moteur, elle est en volts par radian seconde moins z. Alors, il y a aussi le couple électromagnétique, ou ça s'appelle aussi le couple moteur. Le couple moteur, elle est proportionnelle au courant. Donc, je vais revenir sur cette équation pour la démontrer. Alors, à savoir que la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse de rotation. Omega, c'est en radian par seconde. La vitesse de rotation du moteur, c'est en tours par minute. Donc, pour transformer, ou la relation qui lie, donc la vitesse angulaire et la vitesse de rotation, c'est 2π1 sur 60. Comment dire que c'est ça ? Donc, ω égale 2πn sur 60. Alors, ω, c'est en radian par seconde. Donc, pour transformer radian en tours, il faut multiplier par 2π. Et pour transformer le seconde en minutes, bien sûr, il faut multiplier par 60. Donc, n, ici, c'est en tours par minute. Voilà. Alors, maintenant, on va expliquer un petit peu le bilan de puissance du moteur à courant continu. Je dis bien que le moteur à courant continu, il est alimenté avec une tension continue et un courant continu. Déjà, le moteur à courant continu, il est divisé en deux parties. Il y a l'inducteur et l'induit. Donc, si on veut parler de la puissance absorbée par le moteur, il faut parler de la puissance absorbée par l'inducteur plus la puissance absorbée par l'induit. Donc, la puissance absorbée par l'inducteur, elle est égale à UE fois IE plus U fois I. Ça, c'est une puissance absorbée par l'inducteur. Et U fois I, c'est une puissance absorbée par l'induit. Alors, si on remplace les deux équations, ça va nous donner R fois IE fois IE, c'est IE au carré. Plus, on va remplacer E plus RI fois I. Ça va nous donner R petit r fois IE au carré plus R fois I au carré plus E fois I. C'est bon ? Ce qui est expliqué ici, en résumé, donc la puissance absorbée par l'induit plus la puissance absorbée par l'inducteur. Alors, ça, c'est la puissance absorbée par tout le moteur. Ce que vous remarquez ici, c'est R fois IE au carré, ça s'appelle toujours les pertes joules. Donc, la puissance absorbée par l'inducteur, c'est toujours des pertes joules de nature thermique. Il reste ici U fois I, donc il y a les pertes joules induits, donc c'est R fois IE au carré. Ça, c'est les pertes joules d'excitation. Ça, c'est les pertes joules induits. Alors, il nous reste la puissance PEM. Alors, PEM, ça s'appelle la puissance électromagnétique. Alors, la puissance électromagnétique, PEM, est égale à E fois E fois I. Alors, puissance électromagnétique. Bien. Alors, puisque ici, on a création, c'est là où il y a la conversion d'énergie. Toujours ici, la puissance électrique. Lorsqu'on retranche les pertes joules, ça va être converti en énergie mécanique de rotation. Donc, la puissance électromagnétique, c'est de nature mécanique. Il y a des pertes, des pertes mécaniques dues au frottement et dues au fer du moteur. Lorsqu'on soustraire les pertes collectives, ça s'appelle les pertes collectives ou les pertes constantes, on va obtenir la puissance utile, la puissance mécanique. Donc, notez bien que les pertes joules d'excitation, ici, c'est R et I carré. Les pertes collectives, elle est divisée en deux pertes. C'est les pertes fer, les pertes dans le fer du moteur. Et les pertes, les pertes mécaniques, ça s'appelle les pertes collectives. Elles sont constantes. On peut parler ici des pertes constantes du moteur. Alors, alors, donc, le rendement du moteur, par définition, c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Donc, si on veut revenir ici, on va dire que la puissance de sortie, c'est le couple utile fois, fois oméga. Ça, c'est une puissance mécanique. Par définition, c'est le couple fois, fois oméga. Alors, le rendement est défini par, comme j'ai dit tout à l'heure, par la puissance utile sur la puissance absorbée. La puissance absorbée, c'est, comme on a dit, c'est la puissance absorbée par l'induit plus la puissance absorbée par l'inducteur. La puissance utile, c'est le couple utile fois, fois oméga. D'où le rendement, l'expression du rendement. C'est le couple utile fois oméga sur U fois I plus les pertes joules d'excitation. Alors, je veux juste revenir sur l'équation du couple électromagnétique. Comme on a dit, le couple électromagnétique, il est proportionnel au courant. Le couple électromagnétique, alors, par définition, la puissance mécanique, c'est le couple fois oméga. Si ici, je note PEM, ici c'est PEM, fois oméga, ça veut dire, couple électromagnétique, c'est PEM sur oméga. La PEM, si on revient ici, si on revient ici, on va noter que c'est E fois I, c'est E fois I, E fois I, sur oméga. Déjà, E est égal à K fois oméga, c'est-à-dire K fois oméga, fois I, sur oméga. On simplifie par oméga, le couple électromagnétique est égal à K fois I. Ça, juste une démonstration de cette équation qu'on vient de dire. Je vais passer directement sur un exercice d'application et je reviens sur le comportement au démarrage. L'exercice d'application dit que l'induit d'un moteur à courant continu est alimenté sous 240 volts. C'est-à-dire, l'induit du moteur est alimenté par 240 volts. La résistance d'induit est égale à 0,5. Ça, c'est grand R. Le circuit inducteur, c'est-à-dire le circuit stator, il absorbe 250 watts. Ça, c'est seulement toute la puissance absorbée par l'inducteur, c'est des pertes joules d'excitation. Et les pertes collectives s'élèvent à, les pertes collectives, je dis bien les pertes fer plus les pertes mécaniques, à 625 watts. Alors, en fonctionnement nominal, le moteur consomme I 42 ampères et la vitesse de rotation est de 1200 tours par minute. Alors, calculez la FEM. Donc, pour calculer la FEM, on a cette relation. Donc, on peut tirer E. E est égal à U moins RI. Donc, on passe RI de l'autre côté. Donc, ça devient moins. C'est 240 moins 0,5 fois 42 égale à 219 volts. La deuxième question, c'est la puissance absorbée. Donc, la puissance absorbée, comme j'ai dit, c'est la puissance absorbée par l'induit plus la puissance absorbée par l'inducteur. C'est U fois I plus perte joues d'excitation. Donc, c'est 240 fois 42 plus 250, la puissance absorbée par l'inducteur égale à 10 330 watts. Donc, la puissance électromagnétique, la formule de la puissance électromagnétique, c'est E fois I. C'est 219 fois 42. Ça donne 9198 watts. Donc, pour calculer la puissance utile, je peux utiliser cette formule. Pourquoi ? Parce que, si je veux calculer la puissance utile, je peux utiliser seulement la puissance électromagnétique et je fais le moins avec la puissance ou, pardon, les pertes collectives. Alors, égale à 8573 watts. Donc, la troisième question pour finir, le couple utile, c'est la puissance utile sur Omega. Ça, c'est la formule de couple utile. C'est la puissance utile mécanique sur Omega. Donc, pour rendre, parce que nous, ils n'ont pas donné la puissance angulaire, ils ont donné la puissance... Ils n'ont pas... Ils n'ont pas donné... Parce qu'ils n'ont pas donné la vitesse angulaire, ils ont donné la vitesse... Alors, pour la troisième question, pour finir, il est demandé de calculer le couple utile et le rang. Le couple utile, par définition, c'est la puissance utile sur oméga. Vu qu'ils n'ont pas donné la vitesse angulaire, ils ont donné la vitesse de rotation. Il faut transformer la vitesse angulaire en la vitesse de rotation par la formule oméga est égale à 2pi n sur 60. Alors, si on remplace oméga, donc ça va nous donner 2pi n et le 60 va monter. Donc, on a trouvé déjà la puissance utile, c'est 8573 fois 60 sur 2pi fois 1200. Ça va nous donner 68,22 Nm. Parce que l'unité de couple, il faut préciser que c'est 1 Nm. Donc, finalement, pour le rendement, le rendement, par définition, c'est la puissance de sortie, c'est la puissance utile sur la puissance absorbée du moteur, qui est égale à 8573 sur 10 330. Ça va nous donner presque 0,83. Donc, il faut citer que le rendement est donné généralement en 1%. Donc, je transforme, je vais multiplier par 100 pour le rendre en 1%. Donc, je vais parler de la dernière partie du moteur, c'est le comportement au démarrage. Donc, au moment de démarrage, la vitesse est nulle de rotation, c'est-à-dire la vitesse angulaire est nulle. Automatiquement, la force électromotrice, la force contre-électromotrice, elle est nulle. Donc, le courant de démarrage, il vaut, donc si on annule E, si on annule E, donc ID, ce sera U, ce sera R fois ID, et ID est égal à U sur R. U sur R. Le courant peut être très important, parce que généralement, la résistance de l'induit, elle est petite, au démarrage, et détruire les contacts, les collecteurs plus les balais. Il faut donc limiter ce courant, soit en utilisant une résistance de démarrage, un démarreur ou un variateur de vitesse. Donc, j'espère que ce sera... ... ... Sous-titrage FR ?